Jean Viard, merci beaucoup d'être avec nous dans ce débat qui va suivre dans quelques instants avec d'autres invités. On va se poser beaucoup de questions sur la libération finalement des mobilités. Évidemment, le lien entre les parcours emploi, logement, vous connaissez tout ce sujet. On a souhaité vous avoir en tant que sociologue pour déjà peut-être nous présenter le contexte, partager déjà votre point de vue. Et ensuite, j'inviterai quelques personnalités sur cette scène. Bonjour Jean Viard. Merci. Bonjour. Je voudrais vous décrire une société qui change à une vitesse qu'on n'a jamais connue. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Et je vous donnerai deux chiffres. J'aime les chiffres comme vous, mais pas les mêmes. 63% des enfants sont nés hors mariage en France cette année. Ça veut dire que la structure la plus traditionnelle de la famille, etc., s'est complètement transformée. De l'autre côté, 4 milliards d'hommes se sont connectés à Internet en 10 ans. Twitter, ça a 10 ans. C'est 2007. Donc vous avez deux mouvements complètement contradictoires. Je prends deux mobilités centrales. Celle des vies privées et celle effectivement du monde virtuel. C'est deux énormes événements qui bouleversent complètement nos sociétés. Et donc, je crois qu'il faut se dire que jamais l'humanité n'a changé aussi vite. Nous entrons dans une révolution numérique. Nous ne faisons qu'ils rentraient. Nous ne savons pas comment les gens vivront dans 20 ans. Vous construisez pour des modes de vie que nous ne connaissons pas. Un mariage sur deux est défait à Paris avant 5 ans. La majorité des logements sont occupés par des personnes saines dans les très grandes villes. Comment est-ce qu'effectivement la vie va s'organiser ? Quel lien vous allez construire entre les générations ? Question centrale. L'espérance de vie a augmenté de 20 ans depuis la guerre. On est passé d'une civilisation 3 générations à une civilisation 4 générations. Comment vous pensez la place de ces générations dans vos bâtiments ? Qu'est-ce que vous faites pour que les personnes âgées se rapprochent de leurs enfants dans le parc public ? Ou dans vos parcs que vous gérez ? C'est pour moi les questions absolument centrales. Deux, trois chiffres. Le temps de travail dans cette société est passé de 40% du temps à 12%. On travaille 12% du temps collectif. Donc 88% du temps n'est pas consacré au travail. Et donc le logement a une place essentielle. Parce qu'évidemment, on passe beaucoup plus de temps à son logement que dans la société précédente. 63% des enfants n'est sur mariage, je vous l'ai dit. On fait 50 km par jour et par français. 50 km. Un tiers pour aller travailler, un tiers pour aller en week-end ou en vacances, un tiers pour circuler dans la ville. Il y a trois grands tiers. Et la révolution numérique est en train d'entrer dans le monde du travail. Demain, la question n'est pas forcément d'être à côté de son travail. Elle peut être de passer deux jours à travailler en dessous de chez soi, au rez-de-chaussée de l'immeuble, de se déplacer deux jours, etc. On a fait des études en Normandie, c'est fascinant. Ce sont rarement les mêmes qui vont à Paris. On est dans ce mélange, ce télescopage. Et le monde du travail ne fait qu'entrer là-dedans. Mais je peux vous dire aussi que 65% des gens ne votent pas dans la commune où ils travaillent. Ils ne votent que là où ils dorment. Donc c'est d'abord des gens qui votent pour des associations de locataires, des associations de propriétaires. Pas le développement économique, pas l'intégration, pas les foyers de jeunes travailleurs. Comprenons cette société. Et puis deux autres informations. On perd ses parents à 63 ans. 63 ans. Moi, on est à la retraite. Comment se font les transmissions ? Question importante. Alors pas directement pour votre part, mais fondamentale. Et puis on fait 6 000 fois l'amour pour faire deux enfants. Et pas seulement dans le logement, mais nos grands-parents ne faisaient que 1 000 fois pour en faire 6. Donc ça veut dire que l'ensemble des choses les plus classiques, j'allais dire, se sont profondément modifiées. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas seulement pour vous faire rire. La société change à une vitesse extraordinaire. Et bien sûr, quand on est dans des mondes comme le vôtre, on construit en dur, on a l'impression effectivement de la permanence. En fait, on est dans une société où le temps libre est le temps de travail. Le temps de travail, ce n'est que 12% en temps, mais en termes de fonction symbolique, économique, évidemment, c'est beaucoup plus. Mais ces deux systèmes de culture s'affrontent et se développent. Votre responsabilité, c'est que partout, Haussmann et le Club Med se télescopent. Haussmann et le Club Med. Chaque logement, chaque personne, chacun doit avoir droit au soleil, doit avoir droit à la nature, doit avoir droit à la vue. C'est ça que les gens cherchent. Y compris si 50% des Français ont quitté la ville, puisque un Français sur deux habite à côté de la ville. Il vient sur ce modèle. La maison, le jardin, le chien, le point d'eau, l'arbre, la nature. Et on voit tout de suite, d'ailleurs, souvent, quand on rentre dans un parc, on voit tout de suite si les jardins autour de l'immeuble, on peut presque dire si c'est privé au public, à la qualité du jardin. Donc, comprenez cette société. Dites-vous que votre espérance de vie, elle est de 700 000 heures. Vos parents, vos grands-parents ont vécu 500 000 heures. A l'époque du Christ, on vivait 300 000 heures. Donc, on a gagné 200 000 heures d'espérance de vie depuis la guerre. Donc, vos logements sont occupés 200 000 heures de plus par les mêmes locataires. Donc, évidemment, ça a créé un problème énorme. L'espérance de vie augmente de 3 heures par jour. Et nous dormons 3 heures de moins que les générations précédentes. Et donc, nous avons des journées qui ont 6 heures de plus. Ça aussi, c'est des équilibres complètement nouveaux, complètement différents. Ce sont des chiffres gigantesques. Les 700 000 heures dont vous disposez. Bon, 70 000 heures de travail. Et encore, j'augmente un peu. 30 000 heures d'études, vous êtes bien ici, bac plus 2. Ça fait 70 000 heures. Vous passez 200 000 heures au lit. Heureusement que vous passez 100 000 heures devant la télé pour vous calmer. Donc, 200 000 heures de télé, 100 000 heures de travail et d'études, 100 000 heures, effectivement, de télé. Il vous reste 300 000 heures pour faire autre chose. Donc, les mobilités, elles sont dans tout ça. Dans l'ensemble de ces temps. Dans le fait qu'après-guerre, on vivait 500 000 heures, on travaillait de 100 000 heures, on dormait de 100 000 heures. Disons, en 14, on avait droit à 100 000 heures où on ne travaillait pas et où on ne dormait pas. 100 000 heures pour apprendre, pour militer, pour mourir. Nous, quand on a fini de dormir et fini de travailler, il nous reste 400 000 heures. C'est le cœur de nos sociétés. Donc, ne soyons pas obsédés uniquement par la mobilité, domicile, travail, comprenant l'ensemble de ces mobilités, l'ensemble de ces attentes. C'est pour ça que je dis « Cloudman » et « Haussmann » au même endroit. Au fond, nous sommes entrés dans la civilisation des vies complètes. C'est une expression de Jean-François Stier. Nous voulons tous vivre longtemps et nous voulons tous avoir tous les âges. Mais nous allons parcourir cette vie de manière discontinue. Les générations précédentes voulaient des vies stables. Un CDI, un mariage et, si possible, une propriété ou un contrat HLM très protégé. Trois protections. Nous, nous avons des vies discontinues. Et on change d'emploi tous les 11 ans. Les CDI se sont un peu allongés, contrairement à ce qu'on croit. Mais en gros, on change d'emploi tous les 11 ans. Les couples durent en moyenne 10 ans. 10% des franchies et des ménages tous les ans. On est entrés dans cette société-là. Pourquoi ? Mais parce que si vous vivez 200 000 heures de plus que vos parents, vous pouvez retenter votre chance s'il n'y a pas d'âge. Aussi bien en amour qu'au travail qu'en changement. Regardez les divorces au moment de la prise de retraite. Je ne sais pas pourquoi c'est plutôt les messieurs qui se mettent avec les âmes plus jeunes. Mais ça, c'est un problème statistique. Donc, là-dessus, comprenez cette nouvelle frontière. Comprenez ces nouvelles discontinuités. Ne construisez pas pour le monde d'hier. Construisez pour cette société de discontinuité. Et cette société de discontinuité, elle entraîne évidemment des développements massifs, des mobilités. Vous savez, si on attend développer le numérique, 4 milliards de gens sur Internet, si on attend développer le téléphone portable, 6 milliards de téléphones portables vendus sur cette Internet. 6 milliards ! Il y en a beaucoup, comme il y en a plusieurs. Mais enfin, quand même, c'est parce que nous étions devenus des individus mobiles. C'est la grande révolution culturelle des années 60. On est mobile dans le lit, dans le travail, dans la géographie. On part en vacances, donc on passe son temps à se téléphoner pour se retrouver, qui va chercher le petit ou la voiture, etc. Les objets techniques ne sont pas nouveaux. C'est leur utilisation. On est assez nombreux ici à se rappeler quand on avait installé les cabines téléphoniques sur les trottoirs. C'était le premier mode de mobilité. Ça ne marchait jamais, on n'a jamais la bonne monnaie. Mais enfin, c'était le début des années 70. Et puis nous, on est dans cette société-là. Donc la mobilité a inventé des objets techniques qui accélèrent la mobilité, qui font exploser les classes sociales. Les gens n'habitent plus à côté de leur travail. Un quartier rouge, c'était des ouvriers, mais des ouvriers qui habitaient ensemble à côté de l'usine. C'est un territoire, une culture et un lien productif. Tout ça, c'est défait. Quand vous habitez à 30 ou 40 kilomètres de votre lieu de travail, les collègues de travail ne sont plus des amis du soir. Les amis du soir ne sont plus les collègues de travail. C'est vrai pour tous les milieux sociaux. Et donc on est là dans une société d'individus isolés, perdus, en crise démocratique profonde, parce qu'il n'y a plus de classe sociale. Et donc du coup, la mobilité, au fond, c'est la réponse à cette société du temps long. Mais la mobilité, c'est une culture. Comprenez, les kilomètres, quand je vous dis 50 kilomètres par jour, c'est la partie que je mesure. Mais la mobilité dans les liges, je ne la mesure pas. La mobilité dans l'emploi, c'est même plus compliqué, parce que le CDI, c'est un peu allongé, parce que les gens ont peur du chômage, ce qui est normal. Et puis il y a tous ceux qui frappent à la porte, etc. Et la mobilité politique. Le même qui a voté FN va passer au PS, voir chez Macron, puis il reviendra. Donc les convictions aussi changent. Mais plus la vie s'allonge, plus tous ces processus sont en train de s'accélérer. Et plus la révolution collaborative dans laquelle on est entré va accélérer l'ensemble de ces processus. Et votre problème, ce n'est pas de dire, on va effectivement, on va refaire le lien domicile-travail comme on l'a connu. Non, c'est de dire, on ne sait pas comment les gens vont vivre dans cette révolution collaborative. Mais on sait qu'ils vont être au mobile dans le travail, dans les affections, dans les convictions, dans les pratiques sociales. Les gens vont au resto du cœur, servir, aider. Ils sont tous seuls pendant un an, deux ans. Ils retrouvent un conjoint, on ne les voit plus. Et ainsi de suite. Et c'est très bien. C'est-à-dire que ce qui semblait avoir un engagement définitif devient un moyen, j'allais dire, de refaire couple. Et pourquoi pas ? Et ainsi de suite sur l'ensemble des pratiques sociales. Et comment on construit cette société-là ? D'abord, on la comprend. Comment on voit qu'elle va s'accélérer ? Comment on voit que le monde du travail commence à être complètement bouleversé ? Parce qu'on n'a pas envie de travailler chez soi. On n'a pas envie de ramener son ordinateur à la maison, de se mettre sur la table de la salle à manger, de ramener toute la famille. On a envie d'aller dans l'immeuble, à côté, dans un lieu où il y aura d'autres gens. Et peut-être que nos relations de proximité demain seront numériques. où, effectivement, les gens avec qui on va travailler, il y aura un open store, on descendra son ordinateur, on travailler ensemble, on boire un café, on aura un lieu où quelqu'un sera capable de vous régler votre ordinateur. Peut-être qu'on fera ça un, deux jours par semaine. Puis on ira un, deux jours par semaine dans son entreprise, etc. On est sur l'ensemble de ces mobilités. D'ailleurs, les gens qui construisent aujourd'hui des résidences secondaires, on demande toujours une place pour l'ordinateur. Ça fait partie, je dirais, du temps libre, l'ordinateur de travail. On est sur ces télescopages. Et je crois que, si vous voulez, c'est ça qu'il faut comprendre, comment une rupture culturelle a entraîné la saisie d'innovations technologiques qui, elle-même, accélère cette rupture culturelle. Et donc, retenez mon slogan, Haussmann et le Club Med partout. Pour chacun, chacun. Droits au soleil, droits à la vue, droits à la nature, droits à l'animal. Et si vous vous posez ça, bien sûr, dans la ville, et on voit bien comment regarder Paris, comme le travail qu'on fait, les bords de Seine, l'eau, la place de l'eau dans la ville, est absolument essentiel. Mais si on veut que les gens arrêtent d'étaler la ville aussi, il faut leur offrir, dans la ville, l'art de vivre, dans lequel, effectivement, ils ont l'eau, ils ont le soleil, ils ont la nature. Parce que sinon, ils vont le trouver en péri-urbanité, de plus en plus loin. Donc, on est dans ce lien entre urbain, extra-urbain, etc. Dans une société où la révolution collaborative accélère la métropolisation d'une façon extraordinaire. Parce qu'au fond, le monde numérique, c'est la ville à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, c'est la densité des liens qui se généralise sur la planète. Sauf que ça va beaucoup plus vite dans la ville, parce que le type que vous avez sur Internet, dix minutes après, vous buz un café avec lui. Donc, vous passez du lien virtuel au lien physique. Moi, dans ma campagne, j'habite depuis 68. Quand je veux voir quelqu'un, il faut que je monte à Paris. Ça me prend quand même trois, quatre heures. C'est pas si grave. Donc, la métropole accélère la densité. Les CDI se concentrent dans les métropoles. Les CDD se concentrent en dehors des métropoles. Tout ce processus-là est devant nous. Et il ne va pas changer. Donc, il va nous poser la question de comment on articule la métropole et le hors métropole, comment tout ça fonctionne, comment on donne aux gens de l'espérance et comment on regarde les cartes politiques sous cet angle. Excusez-moi, les Français rêvent d'habiter en dehors des métropoles en termes de qualité de vie, mais les Français en dehors des métropoles votent pour les partis extrémistes parce qu'ils se sentent abandonnés. Donc, on est pris dans toutes ces contradictions. Donc, retenez cette idée qu'on est passé d'une culture à une autre culture, que notre projet de culture sédentaire reconstruit avec ces fils de paysans qu'on avait amenés pour en faire des ouvriers, on leur avait donné une nouvelle stabilité. On est encore dans une nouvelle période. cette société de mobilité où les gens, au fond, changent tout le temps avec le risque et la question de qui choisit et qui subit, qui rate une marche, qui ne la rate pas. Et comment tout ça fait système ? Alors, le cœur de cette société, c'est évidemment le logement parce qu'on n'a jamais passé autant de temps dans son logement. Quand on vit 800 000 heures, bien sûr, on y dort, on y regarde la télé, mais on y fait des tas d'autres choses. Et donc, ce logement a pris une importance. C'est pour ça qu'il s'agrandit, etc. Mais la grande question, je vous l'ai dit, travaillez sur le lien intergénérationnel. Le parc privé, si vous avez une vieille grand-mère dans le parc privé, vous allez l'installer dans la même rue que vous. Est-ce que vous l'offrez, ce service ? Est-ce que je peux amener ma grand-mère dans mon HLM ? Est-ce que ce lien-là, qui est central, la retraite moyenne d'une vieille dame est de 900 euros, la retraite moyenne à vieux monsieur est de 1 600 euros, la place en maison de retraite est un minimum à 2 000 euros. Donc, on voit bien que le modèle économique, au-delà du désir des gens qui n'ont pas envie forcément d'y aller, mais même en termes économiques, ça ne tient pas la route. Pour moi, c'est le cœur du logement, la famille, l'organisation de la famille dans l'espace, le fait que les familles sont discontinues, le fait qu'on divorce en moyenne, je vous dis à Paris, le divorce, c'est avant 5 ans, la moitié des mariages. Les quartiers populaires dans les HLM, c'est 30 % de femmes seules avec enfants. C'est femmes seules avec enfants qui sont les plus pauvres des plus pauvres dans cette société. Qu'est-ce qu'on leur offre comme opportunité ? Comment elles peuvent refaire couple ? Comment on leur propose de garder les gosses pour qu'elles sortent le soir ? Excusez-moi d'être pratique. La ville de Rennes a mis en place des gardes pour que les crèches soient ouvertes tous les vendredi soir, toute la nuit. Comment je fais aventure, vie, si je dois à mes enfants nuit et jour, 7 jours sur 7 ? Comment on pense ça ? C'est ça, penser la mobilité, reconstruire des stabilités qui vont en permanence être cassées. Donc le logement est au cœur de ça. La discontinuité est au cœur de nos désirs. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu le sentiment autant d'être libre, mais avec le risque de chuter. Et donc le problème, c'est comment ces discontinuités, à la fois on les démocratise, il y a des gens qui ne sont pas en discontinuité. Il y a des exclus, il y a les populations des quartiers, il y a des jeunes fils d'immigrés qui n'ont jamais quitté leur quartier, ils ne connaissent pas la mer, ils n'ont pas vu Paris, ils ne connaissent pas la place de la République, ils ne sont pas français comme nous, parce qu'au moment où être français, c'est connaître la France. La France, ce n'est pas uniquement un concept, c'est charmel. Donc comment on crée ces discontinuités ? Comment on fait voyager ceux qui ne voyagent pas ? Comment on offre des protections à ceux qui en ont besoin ? Prenez les retraités. 48% des retraités rêvent de déménager quand ils prennent leur retraite. 48%. La moitié pour aller dans ce qu'ils appellent leur région d'origine. L'autre moitié pour aller dans la région où ils allaient en vacances. Alors c'est sûr, si vous êtes un bourgeois, vous allez en vacances sur la Côte d'Azur, vous allez dans votre résidence secondaire. Si vous êtes un ouvrier, vous allez camper en Bretagne depuis 40 ans, vous dites à votre offre, je voudrais un logement HLM à Camper. Ah ben ça monsieur, c'est un service qu'on n'offre pas. Et pourtant, il a simplement envie de vous libérer l'appartement urbain pour aller à l'autre. Est-ce que vous avez organisé ce marché de la retraite pour les milieux populaires ? C'est un enjeu tout à fait essentiel. Et puis n'oubliez pas Haussmann et le Club Med. Mais partout, à chaque endroit, chaque fois que vous construisez, rajoutez des terrasses, mettez des plantes vertes. Qu'est-ce que vous faites pour les animaux ? Comment est-ce que les enfants voient des poules ? Vous allez me dire de quoi ils me parlent ? Si, la société c'est tout ça. C'est comprendre ce côté charnel. Voilà. Donc si vous voulez, c'est ça ma grande préoccupation. Pensez cette culture des générations. Pensez aussi que le travail est en train d'être bousculé par la mobilité. Ça ne fait que commencer. Ne croyez pas qu'on a achevé. Vous voyez, moi je pense, je vais travailler pour le groupe Bouygues, on en avait demandé, on a monté un groupe de réflexion sur la ville et le temps libre. Notre hypothèse, c'est qu'on ne sait pas comment on vivra dans 20 ans. Est-ce qu'on vivra tous tout seuls ? Quand je dis que les gens vivent tout seuls, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'amour, qu'ils n'ont pas d'affection, ce n'est pas ça. Mais ils ont chacun leur logement. Est-ce qu'on vivra comme ça ? Est-ce qu'on va rapprocher nos personnes âgées parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'on a fait avec nos 7 millions de vieux et le taux de suicide des vieux, c'est quand même une monstruosité culturelle ? Est-ce qu'on va se dire, ce n'est pas comme ça qu'on continue ? Tout ça, c'est les questions de demain. Mais il faut vous les poser en sachant qu'on ne sait pas, donc faites des choses ouvertes. Et je finirai sur un modèle qui m'a beaucoup intéressé, de se dire, au fond, demain, on va devoir avoir des propriétés virtuelles. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est que chacun à 18 ans achète 100 mètres carrés. Et puis, mais nul, dans la ville. Et puis à 18 ans, il en a besoin de 20. Il touche le loyer des 80 mais qu'il n'utilise pas. À 30 ans, il a 2 enfants, il les utilise. Quand il est vieux, il suffit de 40 mètres carrés, il encaisse des loyers. Pensons effectivement qu'aux différents âges de la vie, on n'a pas les mêmes besoins et que peut-être que de plus en plus, la propriété, elle sera virtuelle. On achètera des mètres carrés qui ne seront pas quelque part. Ils seront dans la ville, ils seront dans les bâtiments de la ville. Et sans arrêt, on proposera des nouveaux modes d'habitat parce qu'on vit différemment. Merci. Merci, sans vivre.